... des langages totalitaires, la langue de bois, l'idée que c'est dans ce risque constitutif au langage lui-même, avec ses différentes dimensions, dimensions d'altérité, que vient se loger la pathologie de la langue de bois. Dans un article que j'avais écrit et qu'on m'avait demandé sur ce sujet, j'avais forgé ce terme, la lignification de la langue, puisqu'on dit la langue de bois, il faudrait admettre qu'à un certain moment, cette langue devient de bois, se lignifie. Alors, je pense que lorsque se produit quelque chose comme la langue de bois, les langues totalitaires, mais aussi d'autres langues de régiment totalitaire, on peut en parler, lorsque la langue se lignifie, se fiche, il n'y a plus de sujet présent à ses propres dires et susceptible d'assumer sa propre parole. Il n'y a plus de référents auxquels la parole se rapporte, il n'y a plus d'interlocuteur véritable, ni d'échange vivant entre les interlocuteurs, et il n'y a plus de va-et-vient entre les ressources de la langue et le discours. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre en question. Mais ces éléments constitutifs ne doivent pas être compris non plus comme des conditions telles qu'un bon langage aurait lieu de manière assurée. L'acte de discours demeurera toujours un événement de liberté qui, comme tout acte humain libre, en quelque sorte, se donnent ses propres conditions de possibilité. Bon, tout ça, c'est très, évidemment, très ramassé, ce que je viens de vous dire là. Mais ça se précise dans ce que j'ai pu écrire. Par exemple, à propos des ressources de la langue. La langue de bois... Ah, c'est chez moi, ça, excusez-moi. Ça, je crois qu'il faut... Peut-être... Je ne sais plus comment... C'est un appareil nouveau. Les sans-semer, c'est-à-dire. Donc, la langue de bois impose une manière de nommer la réalité, ce qui s'effectue en imposant l'emploi de certains vocables tout en en excluant d'autres, qu'on n'ose plus employer ou qu'on ne songe plus à utiliser. La langue se rétrécit, s'appauvrit. Chacun se met, sans s'en apercevoir, à adopter sa manière de nommer et donc de voir la réalité. D'où ce phénomène caractéristique. Certains mots s'imposent comme obligatoires et cette obligation est intériorisée par chacun. Tout se passe comme si on n'avait plus qu'un seul vocable à sa disposition, exclu, impossible d'employer un autre mot pour dire la même chose. D'où l'un des aspects de cette lignification, la disparition de la variabilité, de ce que j'appelle la dialectique du même et de l'autre. Et dans, parmi les auteurs que j'ai commentés, il y a Victor Klemper, dans le LTI, qui note la propagation irrésistible de vocables tels que fanatisme, par exemple, dans la langue nazie, qui impose à l'assil du locuteur une certaine description de la réalité, semble annuler tous les autres termes possibles contenus dans le trésor de la langue. Alors, ce que j'essaye de dire dans ce livre et dans d'autres articles, parce que c'était un livre qui avait comme titre « Le pouvoir de la langue et de côté la liberté d'esprit » et c'est sur la résistance au langage totalitaire. Comment résister à cette tendance où on ne peut plus... On ne décidez pas. Excusez-moi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me cherche. Non, quoi ? C'est... Non, non, c'est moi. Je pense que c'est mon... Mais je... Oui, je pense qu'une des manières de dissiper cet enchantement, qui fait qu'on ne peut plus nommer la réalité que d'une telle ou telle façon, c'est d'imaginer comment on peut dire les choses autrement. de retrouver la variabilité, le jeu à l'intérieur de la langue et la possibilité de dire la même chose autrement. C'est ce que j'avais dit à plusieurs reprises, d'où dans mon livre l'exemple qui est en fond une forme littéraire mais qui peut avoir une sorte de signification politique, le pastiche. Et je citais Orwell, Orwell qui, par exemple, enfin qui cite un propos à l'époque d'un communiste, enfin d'un anglais qui défend le totalitarisme russe. Et Orwell, enfin montre, enfin fait jouer les... encore une certaine forme de mise à distance en disant, je... ce professeur ne va pas dire je crois à l'élimination physique des adversaires quand elle permet d'obtenir de bons résultats. il dira, tout en concédant bien volontiers que le régime soviétique présente certains aspects que les humanistes sont en plein à déplorer, nous devons, je pense, reconnaître qu'une certaine restriction du droit à l'opposition politique est un corollaire inévitable des périodes de transition, etc. Donc, voilà, il se moque, il se moque et il traduit. Il traduit, il fait jouer, il fait un va-et-vient entre certains énoncés et d'autres énoncés. Une autre variante en quelque sorte du même procédé, donc au lieu, comme il vient de le faire, de retraduire un énoncé idéologique dans la langue commune, il fait exactement l'inverse. Il cite un passage célèbre de la Bible et il le transpose dans le jargon du novlangue. Je vais traduire en anglais moderne de la pire espèce un passage écrit en bon anglais. Verset de l'Éclairdiaste. Je me retournais et vis que sous le soleil la course ne va pas au plus rapide ni la bataille au plus puissant ni le même pain au plus sage, pas plus que les richesses ne vont aux gens de grande compréhension ni les faveurs aux hommes habiles, mais l'occasion peut s'offrir à tous. Le voici en anglais moderne, donc si vous voulez, en novlangue ou en langage idéologique. L'examen objectif des phénomènes contemporains impose la conclusion que le succès ou l'échec dans les activités compétitives ne révèle aucune tendance à s'avérer proportionnelle à la capacité innée et qu'un élément considérable d'imprévisibilité doit invariablement être pris en compte. Voilà, donc ce sont des petits exercices, exercices pastiches, si vous voulez, d'Orwell, mais auquel je donne une certaine signification plus générale, c'est remettre du jeu à l'intérieur de la langue et faire qu'on introduit un effet de recul, de distance, mais qui aussi peut nous permettre de comprendre qu'on peut dire la même chose autrement. donc faire réapparaître ce que j'appelle la dialectique du même et de l'autre dans la parole. Avec, évidemment, ce que, bon, ça c'est un exemple un peu littéraire aussi, une langue, en principe, doit nous donner, c'est ce que j'appelle les ressources de la langue, la possibilité de dire la même chose autrement. Est-ce qu'une langue dans laquelle il n'y aurait qu'une seule formulation pour la même chose, est-ce qu'une telle langue serait encore une vraie langue ? Voilà. Donc, avec cette idée qui rejoint, alors, ce que j'ai pu, par ailleurs, écrire sur Eusinga Eusinga et le jeu, l'idée que dans la parole, il y a cette dimension de jeu, d'ouverture, qui, voilà, qui serait elle-même, sinon constitutive, en tout cas, importante pour le langage. Alors, ça m'a inspiré encore des développements, mais ils sont sans doute trop longs que je l'ai expliqué ici. Est-ce que... Et là, je sens directement à Eusinga et à son livre « Homo ludens » et aux considérations, aux commentaires que j'en ai faits. Est-ce que il n'y a pas... Est-ce que l'homo ludens ne serait pas une condition de l'homo loquens ? Est-ce que la capacité de jouer, mais une capacité de jouer qui doit être précisée, ne serait pas une condition de possibilité de la langue et de la parole ? Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Enfin, tout ça reste encore, bien entendu, en partie fragmentaire. Donc, il y a beaucoup dans... Enfin, je regrette que peut-être vous n'ayez pas lu encore mon texte sur Eusinga, ça aurait été plus facile. Il y a des ressemblances entre le jeu tel que Eusinga le décrit et la langue. Notamment, un jeu comporte un nombre limité de figures. Et il y a... C'est un aspect que je développe particulièrement. Il y a quelque chose comme une disposition à jouer. Un jeu ne peut être joué que s'il y a de bons joueurs. Des joueurs qui connaissent les règles du jeu ou des joueurs qui sont prêts à jouer, qui ne se bloquent pas, qui admettent, au fond, de sortir de leur sphère purement subjective, acceptent de se mettre à distance de soi-même et d'exister sur un autre mode, dans une autre sphère. Je crois... C'est une sorte d'hypothèse, de reconstruction que je fais. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'enfant apprend la langue, lorsqu'on apprend une langue ? La langue, et d'abord, avant d'être ce chez-soi, ce qui devient un milieu familier, c'est une sphère extérieure qui peut être perçu comme étrange. Entrer dans la langue, c'est, d'une certaine façon, se perdre, se lâcher et se retrouver de l'autre côté. pour exister sur un autre mode, dans une autre sphère, pourtant non coupée de sa propre expérience. Et donc, la capacité à jouer peut être décrite comme une autre modalité de la présence, non plus présence à soi, mais présence au jeu, présence à la langue ou dans la langue. et avec aussi d'autres analogies que, de la même façon que, comme l'écrit Gannamère, les jeux ont chacun un esprit propre et particulier, qu'il faut comprendre, qu'il faut, dans lequel il faut s'inscrire, il en va de la même façon pour la langue et pour les langues. Et, j'avais donc aussi trouvé, mais ça, ce serait, voilà, ça m'amènerait beaucoup plus loin, une citation de ce grand linguiste et philosophe du langage allemand, peu connu, pratiquement inconnu, Johannes Lohmann, qui a écrit ceci dans, je traduis ce passage, en disant le phénomène de langage est le jeu des jeux. Certes, on doit également concevoir le concept de jeu de manière suffisamment large et le situer dans la bonne perspective. Il faut surtout le dégager de l'antithèse actuellement mise à l'avant-plan « jeu sérieux », etc. Le jeu, compris de manière spéculative, n'est pas une activité humaine parmi d'autres, mais l'ouverture du champ de toutes les activités humaines. Voilà, c'est quelques considérations très insuffisantes sur le jeu et la, comment dirais-je, l'analogie profonde entre la capacité à jouer et la capacité à parler entre les différents types de jeux ayant chacun leurs règles et les différentes langues. langues. Donc, voilà, ce que je vous dis là, ce ne sont que des esquisses que je vous propose là. Alors, il y aura encore, j'avais encore beaucoup de choses à dire, mais le temps passe et la pratique commence à se faire sentir. J'aimerais bien aussi, enfin, j'aurais bien aimé, parce que peut-être qu'il y a ici des gens qui connaissent la mieux que moi, aussi aborder la question de l'aphasie. Donc, je me suis confronté à la langue totalitaire, à la langue de voix, comme quelque chose comme une pathologie du langage, pathologie qui, en même temps, nous fait comprendre à contrario ce qu'est le langage. Enfin, l'essence même du langage, comme d'ailleurs d'autres phénomènes, ressort très souvent par la confrontation à ce qui menace cette capacité même. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à la langue de voix, aux langues totalitaires. Alors, il y a, et là, je manque d'informations, sinon j'ai lu quelques auteurs qui sont assez anciens, l'aphasie. Est-ce que, quand je lis de grands auteurs comme Goldstein, comme Jacobson, peut-être en choisissant, en disant pas tout, en faisant ressortir certains aspects, il me semble que leur description de l'aphasie, également, nous font comprendre à contrario le fonctionnement normal du langage, ce qui m'amène à parler d'un bon langage. bien sûr, ça pose le problème énorme de la relation entre le normal et le pathologique. Mais, je crois que, pour paraphraser une phrase célèbre de Hilderlin, là où le langage défaille, se révèle aussi son essence. et c'est en songeant à cela qu'on peut examiner certains aspects des travaux de Goldstein et de Roman Jakobson. Alors, je ne vais pas vous lire tout cela, c'est très compliqué, je ne suis pas sûr d'avoir entièrement saisi, mais il me semble que les travaux de Goldstein mettent en évidence dans ce point capital. L'aphasie n'est pas seulement ou n'est même pas du tout une perte du fonctionnement du langage, bien des opérations continuent à être maîtrisées, donc ça continue à tourner d'une certaine façon, et pourtant quelque chose manque des failles. Mais qu'est-ce qui manque au juste ? Quelque chose comme une capacité fondamentale sans laquelle tout ce fonctionnement reste vide. comment appeler cette capacité fondamentale ? Goldstein parle de l'attitude catégoriale. Ça, ça m'éritait d'être précisé, mais donc, en tout cas, lorsque cette capacité